Je salue nos autrices, nos auteurs, nos lectrices, nos lecteurs bien-aimés. Je salue en particulier Charlie Vard, Yom Périer, Christian Troivet. La planète, la faim, la guerre, la lébitude des problèmes ne rendent-elles pas ridicules les combats culturels ? Ne vont-ils pas faire comprendre le ridicule de ne pas vous laisser vivre la Bretagne dont est la majorité de ses habitantes et de ses habitants ? Cherchant des solutions, l'approvissement de la diversité intellectuelle n'en est certainement pas une. Et si on sauve la vie, ce n'est pas pour qu'elle soit vidée de sens. Tous les problèmes de l'humanité se résument à respect, respect, respect. Douze ans, douze ans, douze ans. Cette culture bretonne, ces cultures sceptiques, il ne s'agit pas seulement d'un trésor pour nos habitudes directes. C'est le patrimoine de toute l'humanité. Pas une relique, mais un potentiel créatif infini, englobant tous les domaines, philosophie et sciences comprises. Quelle Français ou autre communauté accepteraient d'être totalement dépossédée de soi-même, à part nous ? Nous avons conquis beaucoup de choses, en fait, depuis les années 50. Aujourd'hui, malgré tout, la bouteille reste encore à moitié vide. On est encore dans les soins paliatifs. Autre élément, je n'ai pas trop préparé mon discours, désolé. Il suffit de regarder les paysages et l'habitat pour voir la disparité du monde dit latin de la Wallonie à la Sicile et de voir l'unité de l'archipel sceptique. Nos proches chousains écossais, ici, sont chez eux. L'Ecosse, Alba, trône dans ma vie. Dans les années 50, c'était déjà dans mon répertoire à l'archipel. En 61, j'ai enregistré un disque de musique galique. En 64-65, j'étais au college de Spalding, à Devegel, à Inverness. Dans les années 70, j'étais à Usher Hall, à Edinburgh. Et j'ai terminé le concert. C'est vraiment un beau souvenir pour moi. J'ai terminé dans la rue avec le public qui m'a suivi et qui a dansé dans la rue autour de ma corde bus. Et l'égoïse essayait de faire passer difficilement les taxis et les voitures. Je ne dis pas ça pour ma fierté personnelle, mais c'est la fierté, en fait, de chanter en breton, principalement, et dans le monde entier, y compris en Écosse. La culture bretonne, j'ai toujours pensé, même depuis l'enfance, qu'un rééquilibrage entre les deux pôles magnétiques de la Bretagne, c'est-à-dire la France de l'au-delà du Guénon et la Sceptique du nord du fleuve maritime. Autre chose sur la culture galérique dont je viens de parler, pour moi, ce n'est pas une minorité parmi d'autres. Parce que l'Écosse, c'est aussi le Scot, c'est aussi le Scandinave. Et parce qu'en fait, sans le gaélique, et pourtant ultra minoritaire, et sans toute la culture qui va avec, l'Écosse, en fait, serait le nord de l'Angleterre. Deuxième élément encore sur l'Écosse et la Bretagne, on oublie souvent qu'il n'y a pas seulement la culture galérique, parce que les Sceptiques nous rapprochent de l'Écosse, c'est que l'Écosse a des racines britanniques. Et il ne faut pas oublier qu'à Milan, on parlait la même langue britonne, de Portnique, aux abords des Pictes du Sud, jusqu'au sud et au centre de l'Écosse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui encore, on voit des lions de lieux qui se prennent retour au sud de l'Écosse, qui commencent par l'Angleterre, qui commencent par Haverre. Et je vais avoir bientôt 80 ans. C'est pour ça que mon autobiographie commence assez longue. Et cette autobiographie, je la dois à Laurence Morvan, aux éditions West France. Je la dois aussi à Yves Bonbouel, le grand illustrateur photographe. Et c'est surtout, c'est celle d'être à Yves. En fait, c'est surtout de partager ma passion qui a été mon écosse dans la vie. En Bretagne, en Breton, en Galilique, en Scosse, en Français et en Anglais, j'aimerais que, et vous tous imaginez que la nouvelle saison soit gorgée d'Hawel, de vie, du monde, de Bretagne, d'Écosse, de musique humaine. Par l'ardeur, par le zèle, par la tempête, et par la corde fronnée de l'art des barbes, tendue entre ciel et terre. Tabalet, Truc d'or, merci à vous, les messes à Galles, de tout cœur.